Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des soldes d'hiver 2022. Une petite vidéo bonus, ça ne fait jamais de mal, surtout quand c'est pour parler bon plan. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dédiée aux soldes qui viennent de commencer aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes comme moi sur le qui-vive, puisque à l'heure où je publie cette vidéo, je serai certainement derrière mon ordinateur à essayer de choper les meilleurs bons plans. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait peut-être bien de partager ça avec vous, vous donner quelques astuces pour bien vivre les soldes. Et puis, j'avais envie quand même un petit peu de partager avec vous ma wish list, ou sans que ce soit une wish list réellement, vous dire un petit peu vers quoi je vais tendre pour faire mes recherches par rapport à ces soldes d'hiver. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, la coquette, passionnée, même folle dingo des cosmétiques. Et surtout, depuis des années, on me considère comme la queen des bons plans, parce qu'effectivement, j'adore ça, j'aime fouiller, j'aime aussi acheter au plus petit tarif possible. Ça a toujours fait partie de moi, ça. Et donc, du coup, je partage effectivement mes bons plans. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne, de manière à ce que petit à petit, ces bonnes astuces, ces bonnes pratiques deviennent récurrentes aussi chez vous. Alors, si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par ici par hasard. Enclenchez la cloche de notification pour ne rien perdre de mes aventures. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Et j'aurais envie de rajouter à toutes et à tous, abonnés ou non, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous présenter et à partager aussi vos bons plans, puisqu'on est avant tout une chaîne de partage ici. Alors, on va commencer avec mes petites astuces pour bien vivre les soldes. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos un petit peu dans ce genre, principalement pour le Black Friday. Si vous ne les avez pas vues, je vous les remets ici, où je commence mes vidéos en vous donnant toutes mes bonnes pratiques, toutes mes astuces pour préparer des soldes en règle générale. Alors, c'est vrai que chez moi, le Black Friday, c'est quelque chose de beaucoup plus préparé, puisque c'est bien souvent l'occasion d'aller chercher des marques indie, des marques à l'étranger, puisque c'est là où sont aussi les meilleures offres. Je fonctionne un petit peu différemment avec les soldes en France, les périodes de soldes, que ce soit les soldes d'hiver ou les soldes d'été, tout simplement parce que je n'ai pas les mêmes envies et les mêmes attentes. Le Black Friday, c'est prévu, c'est limite des fois des wish lists que je fais tout au long de l'année pour pouvoir me lâcher au moment du Black Friday. Pour les soldes, c'est différent. Chez moi, les soldes, et notamment les soldes en France, ça reste un moment où je vais plutôt privilégier les opportunités plutôt que d'aller chercher des choses bien définies, sauf cas exceptionnel où j'ai besoin de choses. Mais si vous me connaissez déjà, en termes de make-up en tout cas, je n'ai jamais besoin de quoi que ce soit. En tant que beauty addict, j'ai également une wish list permanente. Et donc, du coup, c'est vrai que les soldes, ça peut permettre de compléter, en fait, d'aller chercher certains produits de ma wish list. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Alors, je vous disais, les soldes, pour moi, c'est profiter des opportunités et avec certaines règles que je m'impose, et notamment en termes de réduction. C'est vrai que pour moi, les soldes, c'est minimum moins 50%. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Vous avez pu remarquer comme moi que ces derniers temps, il y a des promotions toute l'année. Tout est excuse pour proposer des périodes de soldes, que ce soit la Saint-Valentin, le Black Friday, effectivement. Bon, ça, c'est une grosse partie. Mais maintenant, aujourd'hui, les single days, le jour de la patate douce, enfin, voilà, tout est excuse à proposer des promotions. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu aussi à se fournir comme ça. Alors, moi, j'ai ce culte de la promotion, c'est-à-dire que c'est très, 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 très rare que j'achète quelque chose plein pot. Il faut vraiment plusieurs critères cochés pour que je me lance sur l'achat d'un produit non soldé. mais voilà, pour moi, les soldes, c'est minimum 50%. Et comme je vous disais, c'est l'opportunité pour moi d'acheter des choses dont je n'aurais pas forcément besoin ni envie la plupart du temps. Eh bien, du coup, il faut que ce soit les meilleures promotions. Donc, je n'hésite pas non plus à attendre le dernier moment avec les promotions supplémentaires qui viennent se rajouter au rabais déjà escompté au départ. C'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, c'est aussi l'opportunité de tester des nouvelles marques, des choses, vous savez, dont on entend parler au fur et à mesure du temps. On se dit, ah oui, tiens, il y a tel produit qui a été mentionné par tel influenceur, etc. On le met de côté, ce n'est pas forcément une priorité. Mais voilà, ça reste quand même dans notre esprit sans que ce soit dans le top de notre wishlist. Et parfois, ces produits-là se retrouvent super bien soldés pendant les soldes. Donc, c'est peut-être l'occasion d'aller les chercher. C'est aussi, pour moi, le moment d'aller voir les sites officiels des marques qui m'interpellent, voilà, dont j'entends parler ou alors qui m'ont interpellé pour tel ou tel produit. Et donc, du coup, c'est effectivement la période où les sites officiels vont proposer des choses intéressantes. Donc, voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la marque, sur ce qu'elles proposent et peut-être de se laisser tenter. Et enfin, pour moi, les soldes, c'est aussi de me laisser tenter par les marques de luxe parce que vous avez bien remarqué que je ne suis pas une fana des marques de luxe. J'aime bien regarder ce qu'elles font. Ça ne correspond pas forcément à ce qui me fait vibrer. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se fait. mais je n'aime pas mettre très, très cher. Enfin, tout est relatif, n'est-ce pas ? Mais dans les marques de luxe, c'est vrai que je n'aime pas payer plein pot. Et en général, sur les sites multimarques, c'est vrai que les marques de luxe sont bien souvent... C'est là où, en tout cas, il y a les plus grandes promotions, les plus grands rabais sur ces marques et notamment sur les collections passées où les produits, voilà, comme il y a un turnover assez important, que ce soit en termes de packaging, de formulation, etc., on a la possibilité d'avoir des moins 70% sur des produits de luxe. Et notamment, c'est aussi l'occasion de tester parfois des best-sellers de certaines marques qui, voilà, purgent les stocks, les couleurs aussi, parce que ça, bon, le moment des soldes, c'est aussi un moyen d'écouler les stocks des invendus, de certaines teintes. Mais voilà, on arrive toujours, en fouillant bien, à trouver des choses sympathiques. Alors, un point important à savoir, c'est que les soldes, c'est une période de soldes définie par la France. L'État français a décidé de mettre en place ce système de période de soldes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que, surtout en termes de e-commerce, tout est ouvert à l'international et il y a des sites dont on est très friands, nous, en France, parce que justement, il y a des petites marques comme ça dont on n'a pas forcément accès en France chez nos revendeurs officiels, du coup, qui nous donnent un petit peu envie. Alors, sachez que les sites, on va dire les sites des pays les plus proches de nous, l'Angleterre, l'Allemagne, voilà, tous ces pays-là, l'Espagne aussi, savent très bien que c'est la période de soldes pour la France. Et du coup, ils proposent des choses plutôt intéressantes. Alors, ils tablent en général un petit peu plus large et c'est vrai que, par exemple, certains sites comme Look Fantastique, Filionic, Maki Beauty, etc., ont déjà enclenché leur warning solde. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont commencé en proposant des choses intéressantes et qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des soldes officiels, ils vont faire encore mieux, encore plus de produits soldés ou encore plus de soldes en termes de rabais. Ça, au jour où je tourne, je ne peux pas vous dire, mais sachez qu'il y a déjà des sites qui proposent des soldes déjà très intéressantes, allant jusqu'à moins 60% parfois sur certains sites. Très, très importante, j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure avec les sites des marques, les sites officiels des marques, n'oubliez pas les sites indépendants. J'ai notamment parlé de Maki Beauty pour l'Espagne, mais il y en a énormément sur le marché et ce sont en règle générale des sites qui, comme ils n'ont pas de structure physique, des magasins, ils peuvent se permettre d'avoir des marges moins importantes sur les produits et encore une fois, notamment sur les produits de luxe, les marques comme Chanel, Lancome, Jean Passe, Yves Saint Laurent, etc. Toutes ces marques-là, sur ces sites, je pense à Nottino, à Parfum Dreams, à Origine Parfum, etc. Tous ces sites-là proposent déjà des prix intéressants à la base. Donc, en général, pendant les soldes, il peut y avoir de superbes occasions et des superbes promotions sur certains produits. Dernière astuce et pas des moindres, surtout si vous faites votre shopping en ligne, n'oubliez pas les sites de cashback parce que les sites de cashback, en règle générale, tout au long de l'année, ça vaut le coup. Bien souvent, en plus, pendant les soldes, ils font des hausses de cashback. Alors, ça peut être comme ça, comme des petites offres flash sur une journée ou deux, mais ça vaut vachement le coup. Alors, je vous en parle régulièrement. j'en ai quelques-uns sur lesquels je suis inscrite. Pour moi, le meilleur, ça reste WIDILO. C'est toujours celui qui a la meilleure offre. Donc, forcément, c'est celui avec lequel je travaille le plus. Mais il y a également IGRALE. De toute façon, vous retrouverez à chaque fois dans ma barre d'informations, tout en bas, vous avez les liens des sites de cashback sur lesquels je suis inscrite. et vous avez bien évidemment mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Mais en règle générale, ça vaut plutôt le coup. Et pour clôturer cette partie astuce pour les soldes, j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce qu'étant une fanat de bon plan, dès que j'en trouve un, je le partage sur mes réseaux que ce soit Facebook ou Instagram. Donc, ça vous évite d'avoir à chercher vous-même et s'il y a quelque chose qui vous tente, comme ça, vous êtes au courant en live. Et puis, j'ai envie de terminer avec mes liens de parrainage et liens d'affiliation. J'ai une barre d'infos qui est très fournie par rapport à tout ça. Vous avez tous les liens d'affiliation et tous mes liens de parrainage. Donc, si vous avez envie de passer par ces liens de parrainage et ces liens d'affiliation d'avance, je vous en remercie. On va passer maintenant à la partie wishlist qui n'est pas en soi une wishlist puisque je vous ai dit pendant les soldes, en général, je me laisse porter par les bons plans. Mais je vais quand même vous dire quels sont les sites principaux sur lesquels je vais passer et pourquoi. Qu'est-ce que je vais y regarder de plus près que ce soit en termes de marques ou en termes de produits ? Alors, bien évidemment, le site incontournable Sephora. Même si ces derniers temps, je vais de moins en moins sur Sephora parce que je fais beaucoup jouer la concurrence en termes de prix et en termes de code promo. Mais il y a encore des marques qui sont revendues uniquement chez Sephora ou en tout cas qui sont les plus soldées pendant cette période de soldes. Alors, j'ai toute une wishlist chez Sephora que je manipule au gré de mes envies et surtout au gré de mes craquages. Mais j'ai regardé un petit peu ce qui me reste dans ma wishlist et je dois avouer qu'il y a pas mal de Fenty et Fenty, que ce soit Fenty Beauty ou Fenty Skin, pour le moment, en tout cas, à part passer sur le site officiel américain, on n'a pas trop d'autres opportunités. Donc, ça reste le site officiel et le plus intéressant. Et j'ai quelques produits que ce soit Fenty Skin, alors surtout Fenty Skin, mais j'ai aussi quelques produits Fenty Beauty dans ma wishlist et j'aimerais bien les voir avec un petit rabais. En tout cas, j'espère un peu mieux que les moins 25% parce que sinon, en règle générale, je passe mes commandes Fenty avec les offres gold la plupart du temps. Et pour le reste, je regarderai parce qu'il y a certains produits de la marque Huda Beauty qui sont encore dans ma wishlist. J'ai également quelques produits Too Faced, alors que ce soit des nouveautés ou c'est aussi l'occasion d'aller voir, vous savez, les sorties, les collections de Noël qui vont être soldées et qui vont être bradées parce que ça, c'est tout à fait le genre de choses qui ne va pas se vendre au mois de juin. donc c'est l'occasion peut-être d'obtenir des produits qui nous faisaient plus ou moins envie à cette période-là et du coup de craquer là avec des bonnes promotions. J'irai faire un tour sur le site Look Fantastique. Alors, non pas que Look Fantastique ce soit très simple en général les périodes de soldes et de promotions parce que depuis un petit moment maintenant, ils nous font des offres qui ne sont pas très claires, des codes promo supplémentaires mais c'est sur des périodes courtes ce n'est pas forcément sur tous les produits etc. Bien souvent, c'est l'usine à gaz mais on arrive quand même encore à faire quelques bonnes affaires sur le site Look Fantastique et il y a notamment des marques qui reviennent régulièrement dans l'onglet soldes qui me plaisent et qui pourraient effectivement sur lesquels je pourrais me laisser tenter. J'ai notamment des produits de la marque Lottie London sur Look Fantastique dans ma wishlist parce que même si c'est une marque pas très chère j'ai envie de tester certaines choses et la période de soldes est bien souvent propice à des grosses promotions sur le site Look Fantastique sur cette marque petit prix donc pourquoi payer plus cher ? J'ai également des produits de la marque Iconic London qui pour le coup elle est une marque un petit peu plus chère mais qui peut être très bien soldée pendant les soldes donc ça c'est pareil je regarde régulièrement et alors il faut avouer que dans les marques de luxe des marques comme Burberry comme Armani sont des marques qui sont bien souvent très soldées sur ce site là je ne sais pas trop pourquoi alors ça dépend des produits mais du coup j'ai par le passé fait de très bonnes de très bonnes affaires dans ces marques là donc je regarde toujours un petit peu ce qui se passe et dans les marques luxe enfin en tout cas qui sont assez chères qui m'intéressent que j'aimerais bien découvrir mais pour ça il faudrait vraiment des moins 50% sur cette marque parce que c'est assez ouais c'est assez cher quand même c'est la marque Rodial qui est vendue sur Look Fantastic donc voilà je vais zioter des petites choses comme ça sur Feel Unique alors c'est un petit peu le même système c'est un peu moins l'usine à gaz sur Feel Unique et sur Feel Unique ils ont déjà commencé leur Beauty Days ou je ne sais pas comment ils les ont appelées mais en tout cas il y a déjà pas mal de choses en solde et jusqu'à moins 60% mais du coup sur Feel Unique je vais me concentrer sur certaines marques qui peuvent valoir le coup sur le site Feel Unique j'ai noté KVD Dior Backstage également et en plus je vous le rappelle Dior Backstage est moins cher sur le site Feel Unique que sur Sephora par exemple et j'ai envie même si jusqu'à présent je résistais c'est vrai que j'ai envie de me tourner un petit peu sur la marque de Scott Barnes donc j'ai vu certains produits déjà soldés à moins 50% mais j'attends de voir s'il ne va pas y avoir une offre supplémentaire ou peut-être un cashback plus important qui sait parce que bien évidemment ça joue aussi dans mon acte d'achat si j'ai moins 30% sur le site officiel et que j'ai un cashback supplémentaire de 15, 20, 30% parce que ça peut arriver parfois forcément ça joue aussi et ça il faut regarder le coût final du produit alors un site alors un site sur lequel je ne suis pas sûre qu'il va se passer quelque chose pour les soldes en France parce qu'ils ont fait une très 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 grande période de soldes Black Friday alors avant Black Friday Black Friday après Black Friday il y a toujours un onglet aussi des stockages qui propose des choses toujours intéressantes c'est le site Beauty Bay mais bien évidemment que ma wishlist Beauty Bay est énorme vu le nombre de marques de produits qu'il propose c'est vraiment c'est vraiment une pépite ce site alors le seul regret que j'ai c'est d'une qui n'est pas de cashback encore sur ce site là ils doivent refuser les partenariats avec les cashback mais bon on arrive toujours à choper un petit code qui vient qui vient compléter alors c'est des moins 10 moins 15 parfois moins 20% mais voilà on arrive quand même à avoir des choses intéressantes qui viennent en plus des promotions mais c'est surtout que c'est la caverne d'Ali Baba Beauty Bay donc il y a énormément de marques beaucoup de marques exclusives et beaucoup de marques qu'on ne trouve pas ailleurs donc forcément que j'irai faire un tour alors chez Beauty Bay je vous en passe mais j'ai dans ma wishlist du Melt Cosmetic du Jeffree Star du Made by Mitchell j'ai également du Révolution parce qu'en période de solde ils peuvent faire des choses très très intéressantes j'ai vu parfois acheter des produits Révolution à moins 80% sur Beauty Bay donc là bien évidemment que dans ces cas là je préfère passer par Beauty Bay que par le site officiel Révolution mais j'ai vu aussi apparaître certaines marques notamment Danessa Malwick ça je vous en ai déjà parlé elle est accessible sur le site Beauty Bay dorénavant et c'est plutôt intéressant parce que pour l'instant c'était assez compliqué de se trouver des produits de la marque et avec les possibilités de promotion Beauty Bay ça peut valoir le coup d'aller approfondir les tests parce qu'encore une fois c'est une marque qui n'est pas donnée alors Beauty Bay par exemple c'est typiquement le site si vous pouvez passer par mon lien d'affiliation ça fait toujours plaisir merci un autre site sur lequel j'irai faire un tour même si je ne suis pas sûre qu'ils vont proposer des offres plus avantageuses que d'habitude c'est le site Bozyshop alors je vous en parle régulièrement de ce site puisqu'il y a des marques comme Glamlite Anastasia Beverly Hills Viseart on a même la marque Skincare Geek & Gorgeous qui est vendue et j'ai peu d'espoir de voir des produits Geek & Gorgeous soldés mais voilà en tout cas il y a beaucoup de marques représentées des marques petit prix comme Catrice Essence et il y a toujours un onglet un onglet promotion un onglet solde qui est toujours plein à craquer et ils nous font des fois des trucs hallucinants je vous parlais des moins 80% sur Evolution sur Beauty Bay mais Bozyshop le fait beaucoup plus régulièrement donc voilà sur ces marques comme ça qui sont déjà petit prix et qui fonctionnent beaucoup avec des avec des collections éphémères c'est vrai que ces sites là ont tendance à vouloir faire tourner les stocks et vraiment des fois ça vaut extrêmement le coup alors en marques exclusives je vous parlais Glamlite même si Glamlite on arrive quand même à trouver des choses Kim Shishik alors s'il vous plaît si vous êtes intéressé par Kim Shishik là pour le coup n'allez pas chez Beauty Bay parce qu'il gonfle les prix c'est impressionnant je vous en avais déjà parlé mais par contre les prix sur Bozyshop sont vraiment très acceptables et il y a bien souvent des produits soldés dans la marque Kim Shishik alors je vous dis c'est ponctuel c'est pas forcément tous les produits de la marque mais pour tester que ce soit un highlighter un blush un rouge à lèvres etc ça peut valoir le coup d'aller voir sur Bozyshop pour Kim Shishik il y a également une marque que je regarde attentivement c'est la marque Love je vous avais déjà expliqué que la marque Love c'est la grande sœur un petit peu plus pro un petit peu plus luxe de Catrice et Essence et alors même s'il n'y a pas tous les produits j'ai l'impression que ça vient par vague mais un petit peu comme Catrice et Essence c'est à dire qu'il y a des collections qui sont faites mais c'est pas forcément des produits permanents etc et en fonction des sites on n'a pas forcément toujours les mêmes références c'est un petit peu le problème avec ces marques Catrice Essence et Love mais des fois il y a des super des super produits moi j'ai testé certains produits de la marque Love grâce à Bozyshop et à chaque fois j'ai été plutôt satisfaite donc je surveille je vois un petit peu des fois je me laisse tenter surtout quand les produits sont à moins 50 moins 60 moins 70% et enfin un site dont je ne vous parle pas assez souvent mais qui pendant les soldes ça devient très très intéressant c'est le site Zalando alors Zalando est surtout connu pour son e-shop de vêtements d'accessoires et de chaussures mais ils ont aussi un onglet beauté qui est quand même très 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 grand avec un large choix de marques et il y a parfois des opportunités sur ces marques alors que ce soit des marques de luxe comme Estée Lauder Clinique Bobby Brown Smashbox ils ont toutes ces marques là mais ils ont aussi des marques plus petits prix comme Révolution NYX et surtout ils sont revendeurs de la marque MAC cosmétique et bien souvent ils font des grosses promotions plus intéressantes que le site officiel alors je suis allée voir là justement actuellement je pense que pendant les soldes ce sera très intéressant sur le site Zalando pour la collection des fêtes j'ai vu qu'ils soldaient déjà le calendrier de l'Avent ce qui est assez normal vous me direz mais le calendrier de l'Avent MAC était très très cher et là ils l'ont soldé à moins 50% et je pense que là ça commence à valoir le coût pour le nombre de produits si vous ne connaissez pas la marque la marque MAC ça peut être une opportunité mais pendant les soldes ce qu'il faut savoir c'est que chez Zalando donc on a effectivement des taux de réduction appliqués et bien souvent au bout d'une semaine ou deux on voit déjà apparaître des moins 10 moins 20% alors parfois ça peut être conditionné à moins 10% supplémentaire et moins 20% des trois produits achetés etc mais du coup quand on a déjà moins 50% sur un fond de teint Estée Lauder et que viennent se rajouter moins 20% ça peut vraiment valoir le coût et de mémoire les frais d'envoi sont offerts pour un montant pas trop exorbitant je me demande si c'est pas 30 ou 40 euros les frais de port offerts donc n'hésitez pas à aller voir sur ce genre de site là aussi et je vais conclure cette vidéo sur les soldes sur la partie autre que la beauté parce que c'est bien évidemment l'occasion d'aller d'aller voir la mode l'électroménager etc alors personnellement je n'ai pas de besoin sur tout ce qui est électroménager bien que je regarderai même si j'ai peu d'espoir mais ma fille voudrait une Nintendo Switch moi j'y connais rien mais elle elle aimerait avoir une Nintendo Switch c'est vrai qu'elle ne l'a pas demandé pour Noël et donc du coup je lui ai dit pourquoi pas avec une partie des sous qu'elle a reçus pour Noël mais bon j'ai regardé un petit peu c'est pas donné ces petites choses là et puis comme ça ne me parle pas j'ai un petit peu du mal en fait à me projeter sur ce genre d'achat donc je regarderai pour elle bien évidemment mais j'ai peu d'espoir parce que c'est le genre de choses en fait même d'occasion c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas à petit prix je m'entends bien évidemment en tout cas à prix genre moins 50% par rapport au prix habituel quoi mais je regarderai ma wishlist par rapport à tout ce qui est mode ça va surtout se concentrer pour ma fille parce que elle elle grandit ses envies aussi évoluent etc donc c'est l'opportunité de la rhabiller et surtout de la rechausser parce que c'est toujours un petit problème moi peut-être que je regarderai justement au niveau des chaussures parce que même si j'en ai 50 000 je me suis rendu compte qu'il me manquait une paire de boots noires assez banales assez classiques mais vous savez les boots pas les boots près de la cheville en fait moi j'aime bien les boots larges et en noir j'en ai plus des comme ça donc je vais regarder bien souvent je regarde sur le site de Chausséa parce que voilà la qualité la qualité et les prix me satisfont assez et que dans ce magasin ou sur le site il y a énormément de choix en termes de chaussures en termes de boots etc donc je trouve souvent mon bonheur sur ce genre de site au niveau mode je vous dis je regarderai principalement pour ma fille pas forcément pour moi parce que vous le savez si vous me suivez en vlog je suis en période de rééquilibrage et j'essaye de perdre du poids parce que vous le voyez pas là mais derrière ce rideau il y a tout un dressing avec plein 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 de fringues qui m'attendent donc voilà c'est pas la peine d'acheter des choses j'ai largement ce qu'il me faut pour survivre et pour rester habillée chaque jour donc je vais pas je vais pas je vais pas m'attarder dans le rayon mode pendant ces soldes là cela dit pour ma fille en général c'est un petit peu toujours les mêmes les mêmes magasins où je vais voir on a souvent de belles offres sur Kiabi CEA Distri Center aussi si vous connaissez et H&M parce que chez H&M il y a enfin ma fille elle aime bien vous savez tout ce qui est souvent les collaborations je sais qu'ils font souvent des choses avec Disney avec Ariana Grande enfin toutes ces choses là donc elle aime bien aller voir sur H&M et qu'en fin de période de solde il y a souvent de très très bonnes affaires à faire voilà cette vidéo spécial solde est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à mettre les petits pouces en l'air à vous abonner si ça n'est pas encore fait et puis en attendant une prochaine vidéo qui va arriver très vite du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout bon shopping ciao ciao ciao